Jusqu'au 16 décembre, le parc des expositions d'Abidjan devient le centre nilvralgique des secteurs de l'architecture et du bâtiment. La 9e édition d'Archibat s'inscrit dans une vision d'engager les architectes ivoiriens et leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest à la pratique d'une architecture durable tout en associant les industriels locaux du secteur de l'immobilier. L'objectif étant de parvenir à des constructions qui améliorent la qualité du cadre de vie des populations. Aujourd'hui, ce cadre a changé, des bâtiments modernes et avec une technologie de pointe ont été érigés faisant du site du futur parc des expositions une réalité. Pour cette 9e édition, au thème évocateur architecture durable et industrie locale qui se déroulera du 12 au 16 décembre, ce sont plus de 150 entreprises qui y participent et exposant toute installation, tout installé dans le hall 1 d'une superficie de 7200 m². En revanche, les conférences scientifiques ou thématiques se tiendront sous ce chapiteau qui sert de cadre à la cérémonie d'ouverture officielle. Que je vous accueille en ce hall, du tout nouveau parc d'exposition d'Abidjan, pour cette 9e édition du Salon de l'Architecture et du bâtiment Archibat 2023. Je le fais non seulement au nom de tous les architectes réunis au sein de l'Ordre des architectes, organisateurs et partenaires avec Arts Marketing de cet événement, mais aussi en celui des confrères réunis au sein de la conférence des ordres des architectes de l'UMO. Un merci tout particulier est adressé au président de la commission de l'UMO, M. Abdoulad Djok, ici représenté par Mme Kamara Montero, directrice de l'aménagement du territoire, pour toute l'attention et le soutien moral qu'il nous apporte à l'organisation de ce salon. C'est aussi pour moi l'occasion d'un remerciement au président des ordres des architectes venus apporter leur soutien et encouragement à leurs confrères et consoeurs ivoiriens. La vision du Salon Archibat épouse les perspectives du gouvernement ivoirien. Le ministre Bruno Nabane-Kone, en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, n'a pas manqué d'inviter les opérateurs économiques à investir dans le développement des industries locales en vue d'aboutir à la réalisation des programmes que l'état de Côte d'Ivoire s'est fixé. Nous lançons cet appel à tous ceux qui aujourd'hui conduisent des affaires en Côte d'Ivoire où on a cette fibre pour dire que dans le secteur, il y a de nombreux autres secteurs, dans tous les sous-secteurs, dans l'électricité, dans la maçonnerie, dans la robinetterie, dans le plâtre, dans les carreaux, etc. Il y a du potentiel compte tenu des volumes de besoins, compte tenu également du test de notre économie, du fait que notre pays est en paix. Aujourd'hui, beaucoup d'étrangers viennent acheter en Côte d'Ivoire. Donc c'est le lieu d'inciter les Ivoiriens eux-mêmes à investir dans la construction, à investir dans le bâtiment, à investir dans le logement. Plus de 150 entreprises exposent au salon de l'Archibat 2023. Le rendez-vous de l'architecture et du bâtiment, qui attend 30 000 visiteurs, sera meublé de panels et de rencontres B2B. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire